Alors vidéo suivante c'est comment à minima remplir son cahier de texte et puis le travail à faire. Donc par cahier de texte ça concerne une fiche de cours. Donc je suis ici connecté en tant qu'enseignant, je suis ici sur ma page d'accueil et je visualise ici les cours de ma semaine. Alors les cours de la semaine, j'ai ici des petits liens qui me permettent d'accéder à différents outils qui sont inactifs puisque je n'ai sélectionné aucune fiche de cours. Alors comme j'ai le compte d'une élève de première PA, moi je vais créer un truc dans les premières PA. Donc là je clique sur première PA, j'accède donc maintenant ici à mon cahier de texte. Quand je clique ici, le cahier de texte, ça c'est pour voir les cahiers de texte précédents. Ça c'est pour ajouter un deuxième cahier de texte au cahier de texte si je veux fragmenter en fait mes tâches. Donc moi je vais tout mettre dans la même fiche, donc je vais appeler ça le test cahier de texte première PA, pof, et puis là je vais mettre test cahier de texte, cahier de texte. Alors ce cahier de texte là, par défaut les cahiers de texte ne sont visibles qu'à la fin de la séance de cours. Donc moi ce que je vais taper ici ne sera visible qu'après le 20 mars au soir. Si je veux le rendre visible pour permettre aux élèves de le voir par anticipation, il faut que je clique ici sur publier, donc je vais le publier. Si je veux mettre beaucoup de choses dans mon cahier de texte, je peux en mettre, donc là je peux en mettre, oui, je peux en mettre deux, je peux en mettre, oui, je vais mettre sur pause. Je ne sais plus où j'en suis. Donc j'ai rempli mon cahier de texte, là j'ai fait de la mise en forme en passant par là. Une piège jointe, c'est par ici. Une piège jointe, vous avez une taille maximale, ça doit être 10 mégas. Alors mettre une piège jointe, c'est nouveau. Là j'ai un fichier ODT, donc je peux le partager. Donc ça, ça va me donner un fichier ODT. Puisqu'il y a une coche verse ici, si j'appuie sur fermer, donc voici ma piège jointe qui apparaît. Donc là je viens de remplir mon cahier de texte et il va être publié par anticipation. Si je clique sur enregistrer, ça c'est visible maintenant par les élèves. Concernant, concernant, concernant le travail à faire, donc ça c'est un travail à faire que je peux déposer et qui sera visible puisque c'est publié. Que je peux déposer, donc puisque ça c'est mon cahier de texte du 20, c'est un travail à faire pour la semaine suivante, donc pour la semaine le 27. Donc là je vais faire nouveau, je vais faire saisir, là je vais faire test, test de travail à faire. Hop, pardon. Et puis, donc je pourrais taper du contenu. Alors si vous voulez aller à la ligne, un petit, c'est shift, entrée. Et puis là vous pourrez taper du contenu, shift, entrée, du contenu. Par contre vous n'avez pas accès au petit module pour remettre en forme. Donc là j'ai rempli mon cahier de texte. Alors ça va se remplir pour l'automatiquement, les élèves, documents joints. Donc si je clique ailleurs, là maintenant je peux mettre un document joint, je peux mettre un lien internet vers un site, une vidéo YouTube ou autre chose. Je peux mettre un lien ici sur mon manuel numérique. Ce petit bouton fonctionne exactement comme celui-là. Et puis c'est le mode de rendu. Voilà, si je veux, donc je vais cliquer dessus. Alors le mode de rendu, donc aucun rendu prévu, je viens de donner un travail, c'est lire le cours par exemple. A remettre au professeur, c'est une option que vous ne devez plus utiliser, puisque à remettre au professeur, vous demandez à l'élève physiquement de vous remettre un document avec ses petites mains. Donc il n'est pas là. Par contre si vous prenez l'option à déposer dans l'espace élève, là vous permettez à l'élève de déposer via Pronote un travail à faire. Donc par exemple, ça c'est l'option que je vais prendre. Valider, donc c'est à déposer dans. Et puis je vais lui demander d'ouvrir un document texte. Et puis de me le déposer, voilà. Donc je vais faire un pseudo, un faux document texte. Là je vais l'appeler, tiens, je vais prendre ça, je vais l'appeler compléter. Compléter, toc. Et puis je vais l'enregistrer. Donc ce document, je vais test. Ça s'appelle test et je vais le mettre dans téléchargement. Voilà. Donc ce document test, je peux le fermer, mais je vais le déposer en piège joint. Donc une nouvelle piège jointe. J'ai dit dans téléchargement, test, toc. Et je ferme. Donc là, j'enregistre ce cahier de texte. Et donc si je résume, j'ai rempli le cahier de texte, donc le contenu de la séance. Et puis ça, c'est le travail à faire pour la séance d'après. Et j'ai publié par anticipation en cliquant ici. Et je n'oublie pas de cliquer sur ma petite disquette si elle est verte, parce que sinon, ça veut dire que ce n'est pas enregistré. J'en ai fini pour cette vidéo et je vais vous montrer ce que ça donne pour la vision d'un élève.